I feel good on aurait pu bonjour ça c'est la musique de james brown exactement votre génération non mais moi j'aime bien les musiques d'autres générations de toutes les générations quand on parle de gestion des émotions parle beaucoup gestion de stress etc mais les émotions positives on les oublie alors qu'elles sont tellement puissantes que c'est le meilleur antidote alors comme je vous disais la plupart des livres sont les sur les émotions quand même se focalisent comme la psychologie en général d'ailleurs se focalisent plus sur les émotions négatives moi j'ai voulu en parler et j'en parle beaucoup dans le livre des émotions négatives de pas les diaboliser de les prendre pour ce qu'elles sont c'est à dire des informations etc mais je trouve qu'il ya assez peu de livres finalement qui se focalisent sur ces émotions positives la joie la gratitude l'amour la bienveillance comment on fait pour pour les développer pour les cultiver pour les diffuser mais voilà j'étais vraiment pas bien il y avait beaucoup de stress et je sentais vraiment j'étais pas à ma place et donc là j'ai pu commencer toute une j'avais l'avantage d'être entrepreneur donc je suis dit bon là je vais réfléchir je prends le temps je suis partie à bali méditer pendant 10 jours tout le monde fait ça c'est pas très original mais oui j'ai fait un vipassana et c'est vrai qu'il ya des moments on a besoin de couper un peu avec le monde et de se retrouver avec soi-même et de voir ce qui émerge est ce que ça n'est pas à la base une question d'éducation alors ça peut moi c'est pas du tout comme ça que j'ai été éduquée pour le coup alors je vais vous dire très honnêtement c'est ce que je me suis dit j'ai mais depuis toute petite on lui incule que ça une famille plutôt pessimiste avec plutôt beaucoup d'anxiété il faudrait une émotion négative pour trois émotions positives c'est la fréquence qui est plus importante que l'intensité c'est à dire qu'on a besoin finalement plutôt que d'avoir des grands moments comme ça de chercher le grand bonheur avec un grand b on va chercher plein de petits moments finalement dans nos journées de petits moments positifs et c'est ça qui va construire notre finalement notre bonheur et nos émotions positives et aussi cette idée de ratio c'est intéressant parce que c'est un effet de seuil et ça on peut tous le vivre c'est à dire que ça veut dire que tant qu'on se sent pas bien ça veut dire qu'on n'est pas probablement à trois émotions positives pour une émotion négative on n'a pas on n'est pas au bon ratio donc un petit truc on peut se dire c'est là je me sens pas bien mais je vais essayer de rajouter un petit moment positif et en fait j'ai pris conscience que il fallait que je rajoute des émotions positives parce que là j'étais en manque en manque d'hormones du bonheur en manque d'émotions positives on a été coupé de beaucoup de sources positives à ce moment là et parfois on l'est encore et parfois la vie nous coupe de nos sources d'émotions positives et donc il faut essayer d'en rajouter et à un moment on sent qu'on bascule et ça va mieux et en fait c'est voilà donc c'est d'avoir cette idée de ça je trouve que c'est quand même intéressant